Vivement Dimanche, France 3, qui sont les invités de Michel Drucker ce 17 novembre 2024 ? Comme chaque semaine, Michel Drucker recevra un grand nombre d'invités venus d'Horizon d'hiver dans le numéro de Vivement Dimanche diffusé ce 17 novembre 2024. C'est l'émission dominicale la plus connue des Français. Chaque fin de semaine, Michel Drucker reçoit des acteurs, des chanteurs, des écrivains ou encore des humoristes qui font l'actualité dans Vivement Dimanche. Comme le veut la tradition, le caricaturiste Emmanuel Chonu est à leur côté pour croquer leur passage sur France 3. Ce 17 novembre, l'animateur de 82 ans accueillera notamment Élise Bogossian, fondatrice de l'ONG Élise Carr, qui vient en aide aux victimes en zone de guerre. Elle aura l'occasion de parler de son livre « Les Sacrifiés », publié le 10 octobre. Un ouvrage dans lequel elle dépeint la situation dans laquelle se trouvent l'Arménie et son peuple à travers le prisme d'une histoire familiale, interrogeant les lecteurs sur la question de l'identité, mais aussi celle de la mémoire et de la justice. Vivement Dimanche, France 3, la musique à l'honneur avec Patrick Fiori et Roberto Alagna. Jean-Félix Lalanne, guitariste et auteur-compositeur de musique de film, sera aussi convié à s'asseoir sur les fameux canapés rouges. Le frère de Francis Lalanne et du réalisateur René Manzor, dont le mentor était Marcel Dadi, participe au rendez-vous de la guitare à Thiers, Val-de-Marne, ce samedi 16 novembre. Ce récital devrait prendre la forme, pour l'artiste, d'un véritable retour aux sources à la musique qu'il a révélée. Les mélomanes auront aussi le plaisir de retrouver Patrick Fiori, en tournée pour son dernier album, « Le chant est libre ». Le ténor franco-italien Roberto Alagna, qui fête ses 40 ans de carrière, sera aussi de la partie Vivement Dimanche, France 3, mais aussi du rire grâce à Sarah Schwab et Marion Mésadorian. La chanteuse et imitatrice Sarah Schwab, révélée dans The Voice Keys, figure parmi les invités de Michel Drucker. La jeune femme de 24 ans sera invitée à évoquer sa tournée spectacle du rêve à la réalité. À ses côtés, les téléspectateurs de France 3 retrouveront l'actrice et humoriste Marion Mésadorian, dont le seul en scène, craquage dans lequel elle incarne pas moins de 15 personnages, puis son inspiration dans sa relation avec ses parents. Article écrit en collaboration avec Symedia.